On a dit qu'on va changer notre modèle d'affaires. On va mettre un guichet automatique dans le magasin général. On va ouvrir un bureau pour de la consultation. Il y a des gens du siège social qui vont se déplacer, vont venir rencontrer le monde de biopolis quand ça va être nécessaire. J'ai constaté que les gens, les humains municipaux, par exemple, et même les gestionnaires, étaient plus ou moins sensibilisés à la portée du modèle coopératif. C'est très intéressant de ne plus juste parler entre nous comment nos valeurs, nos principes, mais nos actions aussi portent fruit pour un monde meilleur, mais aussi avec des gens qui sont donc développeurs du milieu et de la société. On pense souvent à la formule coopérative quand il y a une problématique. On va penser, mettons, par rapport aux personnes en perte d'autonomie. Alors, pourquoi on ne se dote pas de services ensemble, mais on ne le pense pas nécessairement en fonction, comme tu dis, d'une vie de quartier qui a toutes sortes de besoins. Les gens sont, mettons, des jeunes familles qui ont toutes sortes de besoins de gardiennage, de services différents. On parle de développement de marketing. On parlait tout à l'heure aussi au niveau de la sensibilisation de toutes les personnes dans l'organisme. On a une coop, il faut avoir une vie coopérative, une vie associative forte. Il faut avoir un peu de vision, il faut avoir beaucoup de volonté, il faut avoir de l'énergie à s'investir dans notre communauté. C'est ça, la coopération qu'on pense. Ça prend une alternative. Cette alternative-là, c'est des entreprises collectives. Alors, quand il y a des manifestations publiques, comme le Jour de la Terre, par exemple, il faut prêter oreille, il faut y participer. Le 22 août, on va se faire un du printemps. À notre manière, tranquille. Comme le son pour l'évolution. Le 22 août, nous autres, on va être là. Moi, je suis du monde municipal aussi, parce que je suis préfet de ma MRC. Et dans le changement qu'on revendique au niveau de la législation des mines, c'est qu'on dit, c'est terminé le temps où une compagnie va débarquer sur notre territoire puis va venir nous dire, mettons, de nous tasser pour qu'eux autres puissent faire des profits. C'est fini, ce temps-là. Les coopératives recèlent un potentiel de contribution qui est essentiel à un meilleur équilibre et à une meilleure conjugaison d'objectifs de développement qui conjuguent la durabilité, la viabilité financière, l'efficacité économique, l'équité sociale entre les membres et l'intégrité écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada